En l'endemain des indépendances africaines, la France a maintenu une influence significative en Afrique francophone à travers des réseaux informels souvent qualifiés de France-Afrique, une période marquée par une politique de soutien au régime favorable à Paris, souvent au détriment des considérations démocratiques. La dissolution de l'Union soviétique marque alors un tournant dans la géopolitique mondiale, intensifiant la rivalité pour l'influence en Afrique. La montée en puissance de nouveaux acteurs tels que la Chine a contraint la France à réviser sa stratégie en faveur d'une diplomatie plus subtile. Les interventions militaires françaises comme celle au Rwanda ou en Côte d'Ivoire ont commencé à susciter de vives critiques tant en France qu'à l'étranger, soulignant les limites d'une approche interventionniste classique. Face à l'expansion de la Chine, de la Russie, de puissances régionales comme la Turquie et plus récemment du Maroc, un sentiment anti-français s'est enraciné dans plusieurs pays afriques. Une opération marquenne au Sahel par exemple, et qu'illustrant l'engagement militaire français, a également révélé les limites de l'influence de Paris dans la région. La France, longtemps hégémonique en Afrique, se voit contrainte de suspendre ses activités militaires après le retrait de ses troupes du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Selon Alain Juillet, l'invité de cette émission, la diplomatie française s'est progressivement distanciée du continent africain au fil des présidences, laissant place à une présence renforcée du Maroc, notamment en Afrique subsaharienne. Cette évolution s'inscrit dans un contexte où la France, confrontée à de nouveaux enjeux géopolitiques, a choisi de réévaluer ses alliances. En reconnaissant récemment la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, Paris renforce ses liens avec Rabat, mais au détriment d'Alger. Ce geste diplomatique vient appuyer l'influence marocaine croissante en Afrique subsaharienne, illustrée par une présence économique robuste, un meillage bancaire dense et des initiatives ambitieuses telles que l'initiative atlantique, visant à désenclaver les économies du Sahel, à leur offrir un accès direct à l'océan atlantique. Bienvenue dans L+, le deep dive de l'oncle. Au sommaire de cette émission, on s'attardera sur quelques actualités récentes, la libération de Julien Assange, l'élection d'Ihyacinoise, face à une polarisation mondiale croissante et aux tensions géopolitiques, le système international est-il au bord de l'implosion ? Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la diplomatie française est-elle devenue vassale des Etats-Unis ? Quel bilan tirait de la diplomatie africaine d'Emmanuel Macron, en particulier après le retrait des forces militaires françaises ? Et quelle est la portée de l'initiative atlantique lancée par le Maroc pour désenclaver les économies du Sahel ? Il n'est nul besoin de vous présenter, mais je le fais brièvement. Vous êtes ancien directeur du renseignement au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE. Il y a longtemps, il y a très longtemps déjà. Il y a très longtemps, oui. Et fait un analyste géopolitique. Petite remarque au passage, je trouve qu'on met plus en avant votre casquette de haut fonctionnaire. Vous avez aussi un track record assez épatant en tant que dirigeant d'entreprise. Vous avez pu éviter au fil des années que des boîtes françaises ne placent la clé sous la porte. Content de vous revoir, M. Juillet, et merci de m'accorder cette interview. C'est d'abord, je suis ravi de me retrouver avec vous et de pouvoir ensuite passer un moment comme ça et de pouvoir échanger, c'est bien volontiers. Avant de s'attarder sur l'essentiel, on fait un rapide tour d'horizon et je vais évoquer quelques actualités récentes ou de longue date et je vous demanderai de les commenter brièvement, c'est possible. D'accord. La libération de Julien Assange. Assange, c'était un vrai problème parce que indiscutablement pour les Américains, c'est une véritable trahison puisqu'il a publié des documents, des quantités de documents qui ont mis en difficulté l'Amérique et qui ont mis en risque et même qui ont fait tuer des gens qui étaient à proche des Américains ou qui travaillaient pour les Américains. Donc, si vous voulez, ça, c'est très grave. C'est de la haute trahison et donc on comprend que les Américains voulaient le prendre pour le mettre en prison pendant longtemps, pour ne pas dire à vie. Par contre, c'est vrai que dans un monde, le monde d'aujourd'hui, où de plus en plus on veut avoir une forme de transparence, Assange est un de ceux qui a été un des premiers à dire mais non, on peut tout publier et puis chacun y trouve ce qu'il veut. Donc, de ce côté-là, Assange était à la fois un précurseur et bien sûr, dans ce cadre-là, beaucoup de gens dans le monde disaient il faut le défendre et il ne faut pas qu'il soit pénalisé pour ça et d'un autre côté, les Américains disaient oui mais c'est un peut-être mais il a trahi et donc c'est insupportable. Je pense que la négociation qui a été faite, d'abord le temps a passé. En définitive, Assange, il a été bloqué, ne serait-ce qu'à l'ambassade, dans un ambassade à Londres, il a été bloqué très longtemps comme s'il avait été en prison en définitive. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la solution finale qui a été trouvée, de le libérer, que les Américains acceptent de fassent un deal, comme on dit, et le libèrent, considérant qu'il avait déjà expié beaucoup de ce qu'il avait fait, me paraît une solution sage. Ce n'est pas satisfaisant pour les deux parties, mais c'est sage et c'est la bonne solution globale. Conspiracy Watch. Conspiracy Watch. Alors moi, je pense que, si vous voulez, ça c'est de sas pour moi, c'est un des gros problèmes actuels. C'est un des gros problèmes actuels, c'est que certains utilisent, enfin ils se sont créés, des espèces de, je dirais, de tribunaux médiatiques qui disent ou qui font un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils sont très orientés. Ce sont des tribunaux médiatiques qui condamnent ceux qui ne pensent pas comme eux. Et ça, ça me paraît extrêmement grave parce que moi, dans un pays, alors moi je suis dans une démocratie, mais que ce soit dans un royaume ou que ce soit dans une république, il n'est pas acceptable que des gens puissent penser qu'ils peuvent remplacer les juges pour condamner ou faire des campagnes contre des gens. Alors moi je ne dis pas que le principe de base de dire, par contre, de dire on va rechercher les vraies informations et on va faire la guerre aux fausses informations, ça je pense que c'est très bien. Et je pense qu'en particulier dans le monde du journalisme, il faut le faire parce qu'aujourd'hui il y a des opérations d'influence qui se font dans le monde entier, menées par des États, des groupes, des sociétés ou des partis politiques. Il y a plein de gens qui mènent des opérations d'influence et il faut, les journalistes, il faut qu'ils arrivent à les détecter pour retrouver ce qui est le plus proche possible de la vérité alors que justement ces groupes d'influence cherchent à tendre la vérité à leur profit. Alors moi donc je suis pour des gens qui cherchent la vérité, par contre, moi je suis contre ceux qui jouent les tribunaux populaires. Or Conspiracy Watch, si vous voulez, et là j'en ai des preuves personnelles, il n'y a pas que moi, parce que j'ai vérifié beaucoup de choses, eh bien ce sont des gens qui lancent des informations sans vérifier véritablement qu'elles sont vraies ou fausses. Ça, ça me paraît extrêmement grave, puisqu'ils utilisent les médias pour ça. Et ils considèrent à juste titre que vous avez un discours pro-Kremlin. Voilà, vous voyez, moi par exemple, vous voyez, je vais vous montrer l'exemple, pour moi c'est vraiment une démonstration. Un soi-disant journaliste de Conspiracy Watch m'envoie un message, un questionnaire. Vous savez comment on fait un questionnaire ? Alors voilà, vous avez fait ça, pourquoi ? Vous avez fait ci, comment ? Indraisemblable. Enfin, moi je n'aurais jamais osé faire ça qu'il compte. Enfin, peu importe. Le procureur. C'est suite à ça qu'on vous a classé. Vous allez voir, vous allez voir, c'est ça. Et là-dedans en particulier, il me dit, comment vous, ancien directeur du renseignement, vous avez pu aller faire une émission sur RT sur la chaîne russe ? Mais il devrait quand même réfléchir un petit peu, ce garçon. Si quelqu'un comme moi fait une émission sur une chaîne russe, c'est quand même qu'il a eu les feux verts de quelqu'un. On ne fait pas ça comme ça. Spontanément, on ne le fait pas. Et puis deuxièmement, quand on regarde, on s'aperçoit que peu de temps avant, le président Macron avait reçu à Versailles le président Poutine. Donc, on ne peut pas dire que le russe, c'était l'ennemi. Mais vous voyez, ça, on l'oublie complètement. Alors, on vous dit, parce qu'on vous juge à cause de la guerre en Ukraine, on oublie ce qui s'est passé trois ans avant. Et on vous dit, puisque trois ans avant, vous avez fait une émission sur RT, c'est que vous êtes pour la Russie. Ils devraient se poser des questions. La politique internationale, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez ? Et en ce qui concerne l'Ukraine, mais on pourra en parler si vous voulez. En ce qui concerne l'Ukraine, ma position depuis le premier jour, c'est que c'est une opération qu'il fallait régler par la paix. On va y venir, si vous voulez. Voilà, on en pourra en parler, c'est clair. Donc, les premiers jours, je dis qu'il faut faire la paix. Je ne pense pas que dire qu'il faut faire la paix, c'est d'être pro-rus. Voilà, mais enfin, mais ce que je trouve scandaleux, si vous voulez, c'est que Conspiracy Watch sort ça en disant, oui, Juillet, c'est un agent de Moscou, presque. C'est invraisemblable. Quand on me connaît, c'est incroyable. Et puis, et derrière, et derrière, il va influencer en Wikipédia. Et si on va, des gens vont changer le texte qui me concerne sur Wikipédia pour mettre, il a toujours, il a été, ce qui est absolument faux, il a été donc avec les pro-russes, puis ils ont rajouté des trucs idiots. Et c'est incroyable. Et quand, et l'autre jour, pour vous montrer, ils ont mis à un moment, il y en a un qui a mis, ah ouais, c'est un militant, comme si moi, j'étais un militant de quelque chose. Et puis après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est vrai, moi, je suis un militant pour la paix, pour la paix en Ukraine. Donc, j'ai fait rajouter, j'ai demandé à un ami informaticien de rajouter sur le texte Wikipédia, militant de la paix. Et là, j'ai eu tout de suite une réaction de Wikipédia et de ces braves gens, disant, non, mais c'est impossible, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas toucher au texte. Mais c'est incroyable. C'est ça, la liberté de la démocratie ? Je veux dire, c'est assez spécial. Oui, mais non, mais ça montre bien les dérives du système, si vous voulez. Le procès, c'est les procès de Moscou. Le procès où vous ne pouvez pas parler parce que vous avez tort, donc vous devez être condamné parce qu'on a décidé que vous avez tort, c'est ce qu'on appelle les procès de Moscou, c'est ce qu'il y a de pire. C'est la dictature, dictature rouge. Eh bien, voilà, on est dans la dictature rouge de part-part, ce genre de gens. Et moi qui suis républicain, français et républicain, je suis, et démocrate, je suis horrifié de voir cette dérive, cette dérive de dictat, dictatoriale, si vous voulez, fascisante, pour prendre les termes à la mode. Conspiracy Watch, donc défenseur de la pensée unique, on va dire ça comme ça. Exactement. La pensée unique de certains milieux français, pas de tous. L'existence des UFO, des OVNI. Le problème des OVNI, c'est le suivant. Aujourd'hui, tous les grands pays du monde, avec tous les moyens que nous avons pour capter ce qui se passe partout, on a découvert que ce qu'on voyait, mais on n'y croyait pas dans le passé, on voyait des choses bizarres, des engins, des petits engins ou des gros engins d'ailleurs, passés dans le ciel et on n'arrivait pas à les intercepter. On a vu des choses qu'on n'arrivait pas à comprendre. Et ça, au point de vue de la sécurité, sécurité nationale, c'est un véritable problème. Si vous voulez, quand vous êtes l'armée de l'air, que vous pouvez arrêter, vous travaillez pour arrêter les missiles, les avions de reconnaissance, vous faites tout, vous préparez et tout, s'il y a quelque chose qui se balade dans l'espace aérien et que vous ne pouvez pas arrêter parce que vous ne savez pas ce que c'est et que ça vous dépasse parce que ça va beaucoup plus vite et autre, c'est un vrai problème de sécurité nationale. Et moi, dans les OVNI, la seule chose qui m'intéresse, c'est ça. Et c'est normal, je viens du monde du renseignement. Moi, je dis, le problème actuel, c'est que nous avons maintenant, et puis les Américains l'ont confirmé récemment dans des auditions au Congrès, oui, il y a un certain nombre de cas, pas tous, loin de là, mais sur les milliers de cas qu'on enregistre, après qu'on a regardé si c'est sérieux, pas sérieux, qu'on n'a pas confondu avec, je ne sais pas, un ballon sonde, un éclair ou les savoir-quoi ou une Europe boréale, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de cas inexplicables, mais pourtant qui sont filmés, enregistrés autres par l'armée en particulier. Donc, pas par des rigolos, par les caméras embarquées, par les systèmes de mesure et autres. Bon, et on voit que ces choses qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas ce que c'est, mais par contre, ils viennent, ils sont autour de nous et ils disparaissent. Donc, le problème, c'est un problème de sécurité nationale et il faut qu'on arrive à trouver une solution. Parce que, jusqu'à maintenant, ces engins ont toujours été sympathiques, enfin, ils n'ont jamais fait de mal à personne, donc ils viennent pour faire de la reconnaissance, du renseignement, de la surveillance, je ne sais pas ce que c'est, enfin, peu importe. Mais en tout cas, ils ne sont pas agressifs, mais si jamais ils devenaient agressifs, comme on ne sait pas les arrêter, c'est catastrophique sur le plan national, dans tous les grands pays et dans tous les autres aussi, puisqu'on ne pourra plus assurer la sécurité de nos pays. C'est ça le problème et c'est ça qui m'intéresse dans les OVNI. Alors, vous voyez que c'est très loin des petits hommes verts venus de la planète Mars. Ça n'a rien à voir. D'accord. Juste, petite incise, les astéroïdes, ils sont pris au sérieux par les services de renseignement ? Ah ben oui, si vous voulez, vous avez vu peut-être il y a quelque temps, il y a eu un… les astéroïdes en tant que tels, non, ce n'est pas ça qui intéresse surtout, mais ce qui intéresse… par contre, il y a des fois où il y a des comètes ou des morceaux, oui, des astéroïdes qui passent dans le ciel, mais qui ne correspondent pas, on l'a vu avec un qui s'appelle Umama, et dont la trajectoire ne correspond pas à ce qu'on connaît, à dire aux lois de Kepler, qui sont les lois qui forment, si vous voulez, le contrôle de l'univers et qui nous permet, d'ailleurs pour les fusées, d'envoyer des satellites et autres dans l'espace, on utilise les lois de Kepler pour savoir, on va les mettre et comment ça va se faire. Or là, on voit de temps en temps passer des choses qui ne correspondent pas ou qui n'obéissent pas à ça. Alors, il y a plein de questions qui se posent, et bien sûr, il y a certains savants qui disent, mais est-ce que ce ne serait pas une forme différente, mais qui serait une forme pilotée ? Vous voyez ? Et là, on rentre dans un autre domaine. Mais jusqu'à maintenant, les savants qui ont dit ça, bon, ben les autres disent, il n'y a pas de preuves, ni pour, ni contre. Donc, on n'est pas encore, si vous voulez, le problème des ovnis, c'est que tout le monde, beaucoup de gens en parlent, on les voit, mais personne n'a pu les toucher. Voilà, exactement, pour le moment. En tout cas, pour ce qu'on sait, parce qu'il y a des bruits qui courent, mais pour ce qu'on sait, pour le moment, on cherche. Et Yassin Ouar, le nouveau président du Hamas ? Alors, au-delà de toute considération émotionnelle, sentimentale, politique ou autre, il est clair, bon, pour les Israéliens, ils ont dit, et ils l'avaient déjà fait après l'affaire des Jeux olympiques de Munich, ils ont dit que tous les responsables du Hamas, ils les auraient les uns après les autres. Et ça, il faut s'attendre à ce que les Israéliens continuent dans ce sens-là, parce que c'est une de leurs pratiques, c'est une de leurs habitudes, ils ne pardonnent pas, c'est clair. Bon, dans ce cadre-là, ils ont assassiné le chef du Hamas en Iran, ce qui n'est pas normal, parce qu'on ne fait jamais un attentat comme ça dans un pays, alors que la personne en question est venue dans une mission officielle. Ça ne se fait pas, normalement. Bon, ils le savent très bien, mais ils l'ont fait quand même. Bon, alors, à la suite de ça, il faut dire qu'il y avait toutes les pertes qu'a connues le Hamas depuis le début de cette guerre, donc le Hamas a choisi Isidouard, qui est comme chef politique et militaire. C'est ça la nouveauté, c'est qu'il va couvrir les deux côtés. Bon, moi je pense que, si vous voulez, le Hamas aujourd'hui est... Terriblement, il est affaibli. Je n'ai pas dit qu'il est anéanti loin de là. Je vais bien revenir là-dessus. Le Hamas est très affaibli parce que les Israéliens font une guerre sans pitié, c'est le moins qu'on puisse dire, aux gens du Hamas, et ils le font dans un endroit fermé, puisque... Et ça, ça facilite le rôle des militaires, parce que c'est quand même complètement verrouillé et fermé, et que les Israéliens ont des espions partout. Il ne faut pas se leurrer. Ils ont plein de gens qui les informent, des informateurs et des espions. Donc, ils vont continuer, pendant un certain temps, à essayer de détruire, de tuer les chefs du Hamas. À mon avis, le problème derrière, c'est que même s'ils les tuaient tous, le Hamas renaîtra. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, il y a toutes les générations qui vont venir, seront pour le Hamas et pour se venger. C'est clair. Donc, le processus... Si vous voulez, on a créé la vengeance. Si elles n'existaient pas avant, elles existaient. Mais il y a un processus qui est très clair. Dans les jeunes générations de Gaza, il y aura la volonté de se venger. Donc là, c'est évident. Alors, quelle est la solution ? On voit bien que le Hamas étant affaibli, le Hamas a encore des outils de négociation. Les otages en particulier. Mais il est moins fort qu'il n'était. D'un autre côté, le FATA, lui, a complètement perdu pied puisqu'il n'a rien fait et il ne défend personne. En Sud-Jordanie, le FATA n'intervient pas pour défendre les Palestiniens dans ce qui est en train de se passer. Donc, on voit bien que de ce côté-là, je dirais, l'ensemble est faible. Donc, ceux qui peuvent changer la donne. Et si noir, là-dedans, il ne peut pas faire grand-chose. Parce que lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il a à Gaza ses trous qui ont été considérablement diminués. Il n'a pas beaucoup de moyens. Et donc, il est sous contrôle. Les Qatari, en particulier, se chargent de surveiller ça de très près. Donc, le problème pour moi, le problème, c'est que ça va être à un moment donné, quelqu'un va imposer une paix. Il faut trouver une solution de paix là-bas. Parce que sinon, ça continuera éternellement. Ce n'est pas une solution. Donc, il faut trouver une solution de paix. Une solution de paix négociée, raisonnée. Et là, je pense que la Chine, pour ça, moi, je parle de la Chine parce qu'elle a fait la réunion au FATA et à Hamas. Les États-Unis, qui ont tout intérêt aussi à arrêter ce qui se passe. L'Iran, qui peut en profiter pour négocier son retour sur la scène internationale en disant qu'on va trouver une solution. La Turquie, tous ces pays-là, l'Harbi Saoudite, tous ces pays, les Émirats, bien sûr, tous ces pays-là ont un rôle à jouer là-dedans. Et je crois que, moi, je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Il y aura une grande conférence et puis la conférence, elle va imposer une solution aux Israéliens. Ça, ça sera le rôle des Américains. Et également aux Palestiniens. Alors, ça, ça va être très intéressant. Ça va être la partie la plus intéressante. La conférence à quel coup ? Ça, alors là, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas quelle est la solution. Je vous donne un exemple. On ne peut pas savoir. Regardez. On dit, et ce n'est pas une mauvaise idée de dire, une des solutions, c'est de faire un État palestinien en Cisjordanie, deux États, l'État palestinien en Cisjordanie et l'État israélien de l'autre côté. Bon, mais ça veut dire quoi ? Pour que ce soit viable, il faut chasser tous les colons israéliens de Cisjordanie. C'est clair. Et il faut, et si on veut calmer les pays du Moyen-Orient, il faut aussi que la Cisjordanie, la Palestine, si vous voulez, ait sa capitale à Jérusalem, au même titre d'ailleurs qu'on pourrait l'avoir Israël. Pour éviter que tout le monde fasse des mauvais coups d'un côté comme de l'autre, ça veut dire qu'il faut soit une force de l'ONU, qu'il soit le long de la frontière entre les deux États pour empêcher justement, comme on l'a connu au Liban, comme on l'a connu ailleurs, pour empêcher que les uns ou les autres puissent tenter de passer de l'autre côté. Donc, il y a tout un ensemble sur lequel ce n'est pas possible. Si vous voulez, le Hamas, le Fatah et Israël ne peuvent pas faire la paix tout seuls. C'est impossible. La paix, elle leur sera imposée par leurs partenaires au Moyen-Orient, en Occident et en Chine. Pour moi, c'est clair. Mais il faudra prendre une vraie solution. Alors, vous me direz, vous vous rendez compte, il y a 700 000 colons, par exemple, il y a 700 000 colons en Cisjordanie aujourd'hui. Bon, mais moi, je vais vous dire, quand les Français ont quitté l'Algérie, il y a 1,2 million de Français qui ont quitté l'Algérie en un mois pour partir en France. Donc, c'est possible. C'est parfaitement possible. Vous croyez à l'implosion d'Israël ? Je ne crois pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'Israël explose. Et vous savez, quand vous voyez les accords d'Abraham qui ont été signés, par exemple, avec les pays arabes en dehors de l'Arabie saoudite qui avaient dit je ne peux pas signer tant qu'on n'a pas réglé le problème des lieux saints à Jérusalem. mais en dehors de l'Arabie saoudite, ils ont signé. Si vous regardez actuellement pendant cette guerre le développement du commerce entre les Émirats et Israël, c'est impressionnant. Et en définitive, Israël, sa porte de sortie pour le futur, c'est une paix avec les pays du coin qui ne peuvent pas en permanence être en guerre parce que tant que les États-Unis sont très forts, les États-Unis, il y a une menace sur Israël comme ils l'ont fait récemment et comme ils l'ont fait encore aujourd'hui en disant à l'Iran attention, n'allez pas trop loin avec Israël parce que nous, on soutient Israël. Mais dans 20 ans, dans 30 ans, quand les États-Unis auront perdu, parce que ça, tous les chiffres le montrent, une partie de leur puissance mondiale, que ça sera plus équilibré si vous voulez, entre la Chine, les États-Unis et d'autres, à ce moment-là, ils pourront moins aider Israël qu'aujourd'hui. Donc Israël a tout intérêt à trouver aussi une solution pour le futur. Sinon, à long terme, s'ils ont plus soutien américain, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez ? Donc c'est ça qu'il faut voir. Tout le monde a intérêt à trouver une solution. Alors je sais que le Premier ministre israélien, il ne veut pas le trouver et pour d'autres raisons. Mais dans le futur, les Israéliens, j'en connais beaucoup, sont parfaitement conscients de la situation et veulent trouver une solution constructive. D'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui. Rabin, il voulait trouver une solution constructive. Il ne l'a pas pu, ils l'ont assassiné, mais il voulait la trouver. Il avait la capacité à la trouver. Et comme vous voyez avec la discussion à Camp David qui a échoué avec Arafat, on est passé tout près de la fameuse paix en question. Là aussi. mais c'était les militaires qui négociaient, donc Rabin ou l'autre après, c'était tout. Je crois qu'il faut des hommes forts. pour ce type de négociation où on abandonne un certain nombre de choses, on force ses propres concitoyens dans un certain nombre de domaines, il faut un homme politique très fort, mais il faut aussi un appui international extrêmement fort. Mais c'est possible. Donc je dis, oui, la paix est possible, une vraie paix est possible au Proche-Orient, c'est l'intérêt général. Parce que s'il y avait la paix au Proche-Orient, tous ces pays ont des capacités de développement formidables, à commencer par l'Iran d'ailleurs. Ils ont tous des capacités de développement formidables et il faut en tenir compte. D'ailleurs, quand le Maroc s'est inscrit dans le cadre des accords d'Abraham, bon, eh bien, les gens ont dit ah ouais, mais c'est parce que en contrepartie, les États-Unis ont reconnu que le sud saharien était marocain. et moi je dis il n'y a pas que ça parce qu'il y a aussi un formidable relais de développement économique entre les pays du Proche-Orient qui sont enclavés et le Maroc qui est au coin entre l'Europe, la Méditerranée, l'Atlantique et l'autre côté, eh oui, et l'Afrique. Donc là, le Maroc a une position en or. Rentrant un tout petit peu dans ça, compte tenu de la polarisation croissante du monde et du spectre d'une guerre globale qui plane depuis l'invasion, depuis l'offensive russe en Ukraine et des réponses citoyennes un peu partout dans le monde face à l'escalade des tensions géopolitiques. Comment vous définissez cette phase de l'histoire mondiale ? Est-ce que c'est un système en quête d'implosion ou d'équilibre ? Je crois que c'est bon, si vous voulez, le monde a toujours connu des périodes de guerre. C'est-à-dire que, si vous voulez, le monde, il y a des passages de paix, mais il y a aussi des périodes de guerre et quand il y a une guerre quelque part, il y en a une autre dans un autre coin du monde et puis il y a la paix ailleurs. C'est un mélange, si vous voulez. On l'oublie toujours, on n'est pas en place américaine depuis 1945, donc ça fait maintenant, ça fait 80 ans, pas mal, ils ont quand même fait plus de 50 guerres à l'extérieur. Plus de 50 fois, ils ont été faire la guerre, directement ou indirectement. C'est-à-dire que la guerre, c'est quelque chose de malheureusement assez classique. Je dis malheureusement parce que la guerre, c'est une horreur et c'est toujours un cortège de pauvres gens qui se font massacrer. Ce n'est jamais bien. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, avec la médiatisation, avec l'information qui circule dans tous les sens, c'est vrai qu'une guerre arrive quelque part, les médias en parlent et à ce moment-là, les gens sont plus sensibilisés ou émus par ce qu'ils entendent qu'avant où ils n'en avaient rien. Avant, quand il y avait la guerre en Afrique, par exemple, entre les Français, les Anglais et autres, les guerres coloniales en Afrique, personne ne le savait ou pratiquement parce que rien que pour avoir l'information, il fallait qu'il se passe deux mois ou trois mois. Donc, ce n'était pas du tout. Aujourd'hui, dans la seconde, vous savez ce qui se passe. Les Ukrainiens attaquent la frontière vers Kursk, parce qu'elle attaque la Russie. Une heure après, le monde entier est au courant qu'il y a une attaque. Et deux heures après, les spécialistes avec les satellites et autres commencent à vous montrer où ils sont, comment ça se passe et autres. Donc, les choses ont complètement changé. Alors, ceci étant, il y a une contrepartie à ça, c'est que la guerre a été pendant très longtemps le monopole, les grandes guerres ont été le monopole de groupes de pays très puissants. D'un côté, les États-Unis, de l'autre côté, il y avait l'Union soviétique. Quand je parle depuis la Deuxième Guerre mondiale, et avant, c'était entre l'Europe essentiellement, entre l'Autriche, Hongrie, l'Allemagne, les Français, les Anglais, il y avait toujours, il y avait plein de conflits. Bon, aujourd'hui, les choses sont différentes. Les choses sont différentes parce que, d'abord, un conflit, les gens prennent partie, non pas seulement au niveau local, mais au niveau international. Quand vous regardez, par exemple, la guerre en Ukraine, il est très clair qu'il y a une partie du monde, essentiellement l'OTAN et les alliés occidentaux, je dirais, les alliés occidentaux sont pour l'Ukraine, et puis, vous avez le reste du monde qui est neutre ou qui est pour la Russie. Il y a trois camps. Quand vous voyez l'affaire du Proche-Orient, c'est exactement la même chose. Il y a ceux qui sont pour les uns, pour les Palestiniens, ceux qui sont pour Israël, et puis ceux qui essaient de trouver une solution au milieu, en disant, mais il faudrait peut-être quand même qu'on trouve une solution. Donc, on voit bien, mais ça, ça se passe au niveau mondial. C'est ça, la grande nouveauté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez la Chine qui reçoit les gens du Fatah et du Hamas à Pékin pour discuter un rapprochement entre le Fatah et le Hamas en disant, tant qu'ils ne seront pas d'accord entre eux, il est impossible de trouver une solution pour la Palestine. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Bon, vous avez d'un autre côté, vous voyez, vous avez vu les opérations qui se font où là, on voit, par exemple, que tout le monde a peur d'un, je dirais, d'un élargissement du conflit. Alors, c'est valable. En Ukraine, on nous l'a dit au départ, attention, les Russes vont attaquer ailleurs. Bon, là, les faits, moi, je parle les faits parce que ça qui m'intéresse, c'est la réalité. La réalité oblige à dire que c'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Les Russes n'ont pas les moyens militaires d'attaquer autre chose que l'Ukraine. C'est une invention, c'est des campagnes d'influence pour faire, ils veulent nous faire croire qu'ils pourraient aller ailleurs. C'est pas vrai. Ils n'ont pas les moyens. L'armée russe n'est pas une armée, l'armée russe, il faut savoir quand même, c'est une armée qui aujourd'hui, avec tous les moyens qu'elle mobilise, elle doit être à peu près deux fois et demi moins forte que l'armée chinoise, et dix fois moins forte que l'armée américaine. Est-ce que vous voyez sérieusement qu'un pays peut faire la guerre en étant dix fois plus petits ? Vous savez, c'est comme dans une course de voiture. Si vous faites courir une petite voiture à côté d'une Ferrari, moi, je peux vous dire qu'il va gagner. Vous pouvez me dire la petite voiture, elle a un bon pilote, la petite voiture, elle a de bons mécaniciens. OK, mais c'est quand même la Ferrari qui va gagner. Donc, on voit bien qu'on nous dit un peu n'importe quoi, la médiatisation ne réfléchit pas. Les Russes, ils ont attaqué l'Ukraine, ça c'est indiscutable, il ne faut pas, il y a le contraire. Mais ils ne peuvent pas, même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas aller plus loin. Donc, c'est ça qui est important. Parce que, alors, ça ne les empêche pas d'envoyer des petits coups chez les uns et chez les autres. Alors, ils sont en Afrique, ils sont un peu en Afrique, mais pour beaucoup. Ils sont en Afrique, surtout, non pas d'ailleurs pour les Occidentaux, ils sont en Afrique pour récupérer les mines d'or. Et pourquoi ? Parce que les Russes ont compris que le dollar était en train de se casser la figure au niveau mondial, progressivement. Le dollar n'était plus la monnaie de référence mondiale. La guerre en Ukraine a accéléré le processus et qu'eux, ils ont décidé, les Chinois d'ailleurs aussi, que leur monnaie sera appuyée sur l'or, sur l'étalon or pour avoir une valeur et qu'elle garde sa valeur alors qu'avant, la monnaie de référence c'est le dollar, donc on dépendait tous du dollar et le dollar faisait ce qu'ils voulaient. Donc là, c'est en train de changer et la raison pour laquelle les Russes sont en Afrique, c'était essentiellement, les petites troupes russes en Afrique, c'est pour récupérer les mines d'or et exploiter les mines d'or. Donc, si vous voulez, on n'est pas du tout dans des conflits. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'il faut regarder. alors bien sûr, il y a la propagande et de deux côtés, il y a de la propagande qu'on passe l'oreille. Justement, toute la difficulté, comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'essayer derrière les opérations d'influence et de manipulation, d'essayer de voir quelle est à peu près la réalité. Ce qui n'est pas facile, ce n'est pas facile parce qu'on ne nous la dit pas toujours. Et puis, regardez, c'est intéressant, regardez ce qui se passe. Regardez en Afrique, par exemple. Il y a des guerres en Afrique, la guerre au Congo, dans l'Itourie, le Kivu et l'Itourie. Bon, cette guerre, elle a été absolument inconnue par les pays européens et par les autres pendant des années. On n'a pas voulu la voir. Alors, c'est une guerre épouvantable qui est bien pire que la guerre en Ukraine. En nombre de morts. Avec un bilan. En nombre de morts. En nombre de pauvres gens. Ah, le bilan est épouvantable. C'est la pire guerre qui a été faite depuis très longtemps. Je pense d'ailleurs que c'est la pire guerre qui a été faite depuis la Deuxième Guerre mondiale. En nombre de morts. C'est une guerre épouvantable. Et on le sait très bien. Il y a d'un côté, il y a la République démocratique du Congo et de l'autre côté, il y a le Rwanda. Alors, tant que le Rwanda a été appuyé par les compagnies minières occidentales et en particulier américaines et canadiennes, tant qu'il a été appuyé par eux, le Rwanda fait ce qu'il a voulu dans la région. Puis maintenant, on est en train de se rendre compte que ça ne va pas. Alors, les compagnies minières, parce qu'elles se font attaquer, ça les ennuie. Donc, elles font machine arrière. Le gouvernement américain a dit c'est pas bien, il faut changer vos pratiques et on en est là. Mais on est quand même en pleine guerre. Vous voyez ? Eh bien, cette guerre-là, personne n'en parlait jusqu'à il y a un an et demi. Et encore. Et moi, je me souviens, j'ai fait des émissions sur cette guerre et les gens me regardent et me disent « Mais pourquoi vous parlez de ça ? » Je me dis « Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est une horreur ce qui se passe là-bas. » On va revenir sur l'Afrique, mais on fera un focus en subsaharien. Mais venons-en à la France. Autrefois, auréolé de grandeur sous l'égide du général de Gaulle, la quasi-unanimité des observateurs aujourd'hui s'accorde pour dire que la France a depuis perdu un peu peu de son éclat. Oui, c'est vrai. Après De Gaulle, Pompidou a cherché à libéraliser l'économie française, à rapprocher la France des États-Unis. Giscard d'Estaing s'inscrit, il me semble, dans cette même mouvance. Absolument. Et tant sur le plan économique que sociétal. Mitterrand, bien que charismatique, n'a pas su redonner à la République sa grandeur et le charisme qui imprégnait la présidence sous Chirac n'a jamais véritablement été retrouvé depuis l'heure Chirac. Bon, suite à ça, il y a eu Sarkozy. Chirac a été, je pense, le dernier à avoir une position gaullienne, comme on dit. J'ai une question. J'ai une question. excusez-moi, est-ce qu'il y a eu ? Oui, j'ai une question là-dessus. Alors bon, par la suite, il y a eu Sarkozy. Bon, Sarkozy, avec son dynamisme, on va dire, a laissé place, on va dire, à Hollande. La présidence sous Hollande a été perçue comme une zone tampon, on va dire. Hollande a été perçue comme un gestionnaire de crise plutôt qu'un homme de vision. C'est sûr ? Oui, oui. Mais alors, que dire de la présidence actuelle ? Après, on reviendra sur l'époque Chirac. Ce qui est sûr, c'est que la présidence actuelle, je crois qu'elle est partie, c'est l'aboutissement de toute une évolution. Je crois qu'il ne faut pas dire ou on ne peut pas dire que tout est sur les épaules ou la faute, si vous voulez, du président actuel. Le président actuel, il a hérité d'une situation qui, comme vous voulez le dire, s'est dégradée peu à peu. nous avons laissé en France un certain nombre de minorités prendre de plus en plus d'importance. Nous avons en France, pour des raisons philosophiques, politiques et autres, peu à peu laissé tomber l'esprit qui était le nôtre d'indépendance, qui était le nôtre. Je reviens à Chirac. Chirac, il a été bon et mauvais, mais Chirac, il a fait un truc formidable international, c'était dire non aux Américains sur la guerre en Irak. Il avait raison. Indiscutablement, il avait raison. Et on le voit. N'empêche qu'il a été un des très rares à le faire et qu'il s'est fait agresser par tout le monde, y compris par les bien-pensants, qui du moins disaient c'est inacceptable. Les bien-pensants étant bien entendu ceux qui étaient orientés par les États-Unis. Donc je pense que quand le président actuel est arrivé, il était la suite logique de toute l'histoire. Alors après, c'est sûr que il a pensé, je pense au départ, au départ, il a pensé que comme il était jeune, il était dynamique, il était du monde des affaires, il a pensé qu'il pouvait diriger la France selon une politique, selon une vision qui était la sienne et qui est toujours la sienne, mais qui est une vision qui est visiblement qui est de moins en moins acceptée par les Français. Il faut dire la vérité, c'est clair. On l'a vu avec les dernières élections, avec tout ce qui se passe. Et cette volonté d'être différent, de faire une politique différente, une politique élitiste en définitive, parce que c'est ça, on oublie la France, on oublie le peuple pour privilégier l'élite. en disant, l'élite, elle sait, elle est au courant, elle sait, donc il vaut mieux s'appuyer sur elle et gérer le pays avec elle que faire autre chose. Le problème, c'est qu'un pays, ce n'est pas une élite, un pays, c'est un peuple. Et qu'un peuple, dans le peuple, il y a tout. Il y a des gens très forts, il y a des gens moins forts, il y a tout un ensemble. Mais c'est cet ensemble qui fait le pays, qui fait la porte du pays. Ce n'est pas un petit morceau, ce n'est pas quelques-uns, ça, ce n'est pas vrai. Quand on est quelques-uns, on est dans un processus de dictature. Quand il y a quelques-uns qui veulent diriger, que ce soit une dictature élitiste, que ce soit une dictature militaire, que ce soit une dictature de ce que vous voudrez, idéologique, c'est toujours un petit nombre qui veut imposer sa loi au grand nombre. Et c'est vrai que chez nous, on est arrivé à un moment où des minorités, mais vraiment des petites minorités, variées, ont pris tellement d'influence que c'est elles qui veulent imposer. Donc aujourd'hui, on est dans un conflit permanent en France entre des minorités agissantes qui veulent qu'on fasse ce qu'ils souhaitent et une élite qui dit j'ai le pouvoir et que je ne veux pas le perdre. C'est ça le problème. Alors, il y a donc des tensions dans tous les sens. Et le peuple, on l'a vu dans les dernières élections, de tous les côtés, parce que le peuple, il vote à gauche, il vote à droite, il vote partout. Et le peuple, lui, il est opposé maintenant à, il y a une opposition réelle entre ces élites, entre ces minorités et puis le peuple qui lui dit ça suffit. Donc, il y a un phénomène intéressant. Maintenant, sur quoi ça va déboucher ? Alors là, personne n'en sait rien. Vous rappeliez la tradition historique de diplomatie française qui s'est souvent distinguée par son indépendance et par son refus de suivre aveuglement les Américains. Je me souviens, et vous l'avez rappelé, de l'époque quand la France a refusé de suivre les États-Unis, de participer à la guerre en Irak en 2003, il me semble. Oui. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui la posture de la France vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine ? Est-ce que la France est devenue un pays vassal des États-Unis alors qu'elle est censée être une nation souveraine, du moins du point de vue militaire ? Dans l'affaire de l'Ukraine, la France, elle est entre les mains de l'OTAN. Alors, il faut revenir au départ, effectivement. C'est quand le président Sarkozy a décidé de réintégrer l'OTAN. On voit maintenant qu'il a fait une erreur majeure. Parce que si on était resté comme avant, comme on l'avait fait avec De Gaulle, en étant à côté de l'OTAN, à côté des États-Unis quand on pensait qu'il fallait les aider, mais indépendant, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est obligé de suivre les décisions de l'OTAN. Dans l'OTAN, bien entendu, nous ne sommes pas, nous ne sommes ni majoritaires ni minoritaires puisque tout le monde sait bien que c'est les États-Unis qui décident en ce qui concerne l'OTAN. Alors, le deuxième volet, c'est l'Europe. L'Europe, nous sommes très européens, comme vous le savez, la France actuelle a une position très en pointe au niveau européen et c'est l'Europe qui gère le problème ukrainien. Donc, ça veut dire que, de ce côté-là aussi, on a abandonné à l'Europe notre capacité d'intervention dans le cadre de l'Ukraine, ce qui nous enlève toute capacité de négociation. C'est clair. À partir du moment où nous sommes d'un côté dans l'OTAN et de l'autre côté dans l'Europe qui, elle, est à la manœuvre, les deux étant à la manœuvre contre la Russie pour aider l'Ukraine, il est évident que nous, on ne peut rien faire d'autre. Donc, on n'a plus cette capacité de négociation et on l'a bien vu, d'ailleurs. Et aujourd'hui, alors, au moment où, effectivement, en Ukraine, le problème n'est pas de fournir des armes, le problème est de trouver une solution négociée. Puisque, vous avez vu ce qui se passe en Ukraine, aujourd'hui, les Ukrainiens, les malheureux, ils ont de moins en moins de soldats disponibles, ils ont un vrai problème d'effectifs, et ça, c'est tous les journaux, tout le monde le raconte, donc ce n'est pas être pro-rusque de dire ça. Ils ont un problème énorme de ce côté-là, donc ils ont beaucoup de difficultés à tenir les lignes de défense qui sont les leurs, donc le problème fait que face à ça, les Russes progressent peu à peu et qu'au fur et à mesure qu'ils progressent, on voit bien que la négociation, parce qu'elle arrivera tôt ou tard, la négociation, elle se fera probablement sur la ligne de front. Et donc, c'est très mauvais de laisser, de continuer comme on est aujourd'hui où les Russes progressent sur le territoire ukrainien. Alors, d'un autre côté, vous avez pu voir une attaque effectivement ukrainienne qui est très astucieuse d'ailleurs pour mettre, pour relâcher la pression russe sur l'Ukraine en disant comme ils vont les attaquer dans la zone de course, ils vont avoir à déployer des troupes pour contre-attaquer dans cette zone. Alors ça, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est une opération qui ne peut pas gagner. C'est clair. Donc, si vous voulez, ils ne peuvent pas, c'est une attaque intelligente, c'est très intelligent, mais c'est une attaque de diversion, comme on dit. Ça ne peut pas être une attaque de longue durée. Donc, la question qu'on doit se poser à ce moment-là, c'est très belle attaque de diversion, bravo, bien joué, très bien joué. Maintenant, dans l'état actuel des effectifs ukrainiens, est-ce que ça valait vraiment le coup de faire tuer ? Parce que là, ceux qui sont là-bas, il n'y a pas beaucoup qui vont revenir. Est-ce que ça valait le coup d'en perdre encore dans cette zone-là ? Alors moi, je pense que c'est une bonne opération, je vous l'ai dit, parce que ça met une diversion, ça oblige les Russes à diminuer la pression sur l'armée ukrainienne en général. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise opération. mais je pense que derrière, il y a des gens qui vont poser la question est-ce que ça valait vraiment le coup ? Quand ça va se terminer, parce qu'elle va se terminer, c'est une question de huit jours, quinze jours, un mois, cette percée, elle va s'arrêter. Si on devait établir le bilan de l'approche d'Emmanuel Macron en matière de diplomatie africaine, comment l'évaluez-vous ? Est-ce que, comme je suggérais avec une petite pointe d'ironie, Olivier Delamarche avec qui j'ai eu une conversation au début de la pandémie, qui disait que le président Macron a endossé un costume plus grand que lui ? Est-ce qu'il y a une stratégie subtile derrière ces actions qui nous échappent ? Ou comment vous avez perçu le départ des forces militaires françaises ? Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Le président Macron, sur l'Afrique, il n'a fait que continuer la politique de ses prédécesseurs. Et la politique de ses prédécesseurs, depuis le président Sarkozy, c'est très clair, ils n'ont rien compris à l'Afrique. C'est clair ? Ils n'ont rien compris à l'Afrique moderne. C'est-à-dire ? Ils ont vu l'Afrique dans une vision erronée, fausse, et bien sûr, ils se sont trompés. Alors tous, les uns après les autres, si vous voulez. Quand vous regardez le président Sarkozy, il est évident maintenant, tout le monde le voit, que cette histoire de la guerre en Libye, c'est une absurdité, mais c'est effarant. En faisant la guerre en Libye, en renversant Kadhafi, on a mis la pagaille dans toute l'Afrique sahélienne. Oui, alors si on regarde pourquoi, il y a plein de raisons derrière, mais il fallait y penser avant. Donc, c'est clair, moi je ne suis pas en train de vous défendre Kadhafi, je suis en train de vous dire que la chute de Kadhafi a ouvert, a déstabilisé toute l'Afrique sahélienne. Bon, et en plus, la garde personnelle de Kadhafi, qui était faite de Touareg, de Touareg, de Toubou et autres, et bien avant de partir, ils ont compris que c'était perdu, ils ont pillé les entrepôts militaires de Kadhafi, qui étaient très bien équipés, et ils sont partis avec des stocks de matériel considérables qu'ils utilisent aujourd'hui dans tous les pays du Sahel. Du Sahel, exactement. Oui, donc si on peut dire, c'est vraiment une opération complètement loupée. Bon, et parce qu'on n'avait pas du tout compris le problème. Bon, quand vous voyez le président Hollande, c'était à son époque qu'on est passé d'une opération qui était une opération de libération, c'est-à-dire que les pays, le Mali en particulier, nous avaient demandé dans le cadre des accords de réciprocité militaire d'intervenir parce qu'il y avait les terroristes qui descendaient par Gao, qui descendaient vers la capitale, il fallait les arrêter. Comme le Mali était incapable de les arrêter, il a demandé aux Français d'intervenir. Et là, l'armée française, c'était vraiment, c'est son domaine de spécialité, enfin c'était son domaine de spécialité, elle est intervenue, elle a réussi. Et quand on regarde toutes les raids, la France, l'armée française, elle sait faire des projections, elle sait faire des raids sur un point donné, on va, on arrête, on tape, on va, et puis c'est fini et après on s'en va. ça, on sait faire et c'est très bon. L'erreur, ça a été, quand on a transformé cette capacité de projection, cette armée de projection, on a dit, eh bien maintenant, on va faire de l'occupation de terrain au Mali, au Niger, au Burkinaï, on a transformé une armée d'attaque, de projection, en une armée d'occupation. Et ça, il n'y a pas une liste dans le monde, les armées qui s'installent pour défendre, pour de bons motifs, mais qui s'installent quelque part et qui commencent à être perçues progressivement comme des armées d'occupation sont sûres de perdre. Elles ne peuvent pas gagner. L'histoire nous le montre, il faut savoir l'histoire, l'histoire nous le montre partout. Et ça, ça s'est fait parce que là aussi, on n'avait pas réfléchi, si vous voulez, à toute l'évolution, aux conséquences, aux populations. Et alors, notre président actuel, lui, je pense que l'Afrique, ce n'est pas son truc. Ce n'est vraiment pas son truc, il ne connaît pas du tout l'Afrique, mais alors pas du tout. Alors que Chirac, il connaissait l'Afrique, il connaissait les Africains, Giscard, il connaissait les Africains, Mitterrand, il avait toute une équipe à l'Élysée qui s'occupait de l'Afrique, De Gaulle, Pompidou, Giscard, ils avaient tous des équipes de spécialistes de l'Afrique, des gens qui aimaient l'Afrique, qui la connaissaient. Alors bien sûr, vous allez dire maintenant, ah oui, mais ils voulaient, c'était du néocolonialisme, ils imposaient leur vision et tout. Oui et non, parce que d'un autre côté, ils connaissaient parfaitement tous ces pays-là et ils connaissaient bien les gens de ces pays-là. Alors que, quand ensuite, on a eu toute cette arrivée de présidents, d'équipes présidentielles qui ne connaissent pas l'Afrique, évidemment, les problèmes ont commencé. Parce que quand vous ne connaissez pas et que vous n'aimez pas les gens que vous avez en face, vous ne pouvez pas y arriver. Alors maintenant, le problème que nous avons en France, c'est qu'il faut redéfinir une nouvelle politique avec l'Afrique, mais non plus une politique comme celle qu'on a pu faire avant, mais une politique où on parle d'égal à égal. Je le dis d'autant plus que, si vous voulez, je crois beaucoup à l'Afrique. L'Afrique est la zone du monde qui va se développer le plus vite. Elle ne connaîtra pas le développement à la chinoise parce qu'elle a un problème démographique tellement fort que la plus grosse partie du développement va être consommée par la démographie, par le fait qu'il faut nourrir les enfants, il faut faire des écoles, il faut les développer. Mais quand cette phase-là de démographie sera réglée, eh bien derrière, on aura un développement formidable. L'Afrique, c'est l'avenir. Donc, moi, je suis très triste de voir que la France qui avait une bonne position en Afrique, quoi qu'on dise et qui avait de bonnes relations avec l'Afrique, est en train de le perdre complètement. Et en particulier, on perd en partie au profit du Maroc. Que pensez-vous de l'initiative atlantique qui vient d'être lancée il y a quelques mois par le souverain ? Et cette initiative qui, je le rappelle brièvement, qui vise à désenclaver les pays israélés en leur donnant un accès ? Alors, les amenant, mais c'est une excellente idée. C'est une idée stratégique très intéressante parce que ça donne à ces pays au Mali, ça donne à tous ces pays-là, le Mali, la Burkina, le Nigeria, ça leur donne une opportunité pour avoir accès à l'océan Atlantique directement, alors qu'avant, il fallait qu'ils passent par les pays africains qui contrôlaient la zone du sud et qui ne faisaient pas d'efforts parce que les pays qui sont sur la côte africaine n'ont jamais vraiment aidé les pays du Sahel, il faut dire la vérité. parce que c'est une autre mentalité, c'est une autre population et ils n'ont jamais... Donc là, l'idée est très intéressante, l'idée qui a été lancée par le roi, je trouve que c'est une très très belle idée parce que à partir du moment où il y aura effectivement voies ferrées et autoroutes et qui amèneront tous ces pays-là à pouvoir avoir un grand port avec des développements et une liaison avec le reste du monde par Darla puisque c'est sur Darla que ça doit arriver. D'ailleurs, il y a un port qui est... le port de Darla dans le chantier vient d'être lancé à peu près pour 2030, il me semble, et il y a des corridors également routiers qui seront... Oui, absolument. Actionner. Oui, parce que pour qu'un port devienne comme ça un hub, si vous voulez, pour parler comme on dit aujourd'hui, pour que ce soit un hub, il faut qu'il ait les voies routières, les voies ferrées. C'est-à-dire tous les moyens qui permettent d'acheminer les produits, les productions dans un sens ou dans l'autre par ce port. C'est ça et c'est très intéressant. Donc, ils ont bien réagi. les trois pays du Sahel ont parfaitement réagi et on a vu le Tchad dire que c'est une bonne idée derrière. Donc, c'est clair. Là, il y a un vrai projet. La traduction de la Mauritanie. Oui, mais les Mauritaniens, si vous voulez, eux, ils sont coincés parce qu'ils sont sur la côte, mais ils sont entre le Sénégal et le Sahara, la zone marocaine, le sud, le sud marocain. Donc, ils sont coincés entre les deux et c'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens et les capacités qu'a le Maroc de faire un investissement très lourd pour développer le port. C'est clair. Mais quand vous voyez, moi, quand je connais bien Darla, quand vous voyez le développement de Darla en 20 ans, en 30 ans, c'est impressionnant. Parce que quand on voit ce qu'est devenu, ce qui est devenu la ville, le développement qu'il y a autour, tout ce qui est en train de se faire, et le port va amener une dimension très importante. Paris vient d'acter la reconnaissance, on va dire, vient de reconnaître la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. Donc, Paris s'aligne sur l'axe Rabat pour des raisons, je dirais, principalement économiques. Ça, c'est mon point de vue. En parlant de la partie visible de l'iceberg, je dirais qu'il y a le marché pour l'assistance, un maîtrise d'ouvrage de la ligne à grande vitesse, qu'elle est très remarquée. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais, justement, comment vous percevez ce... Quel est votre point de vue sur ce rapprochement et surtout, parce qu'il se fait au détriment de l'Algérie ? Bien sûr. D'abord, d'abord, si vous voulez, il faut bien il faut se souvenir que les Français, regardez Chirac, par exemple, à l'époque de Chirac, pour lui, il n'y avait pas de problème. Le Sahara était marocain. Chirac n'a jamais dit le contraire. Donc, quand on dit la France a choisi non, c'est qu'il y a eu effectivement une période où la France n'a pas voulu, parce qu'elle a essayé de se rapprocher de l'Algérie, en pensant... la France a toujours de gros problèmes avec l'Algérie. Depuis le début, on a d'énormes problèmes avec l'Algérie, on n'en a pas avec le Maroc, on n'en a pas avec la Tunisie, on n'est pas là avec l'Algérie. Mais donc, alors on peut en discuter, mais indiscutablement, si vous voulez, ça tient au fait que du côté algérien, il vit, je dirais, le gouvernement algérien vit sur le passé et sur le fait, sur la guerre, sur la guerre contre la France, et c'est là-dessus, bon, depuis toujours. Donc, chaque fois, il demande plus aux Français. Alors, le président actuel, lui, il pensait, il aurait dû pourtant regarder ce qui se passait avec ses prédécesseurs, il a pensé qu'il allait y arriver. Mais vous me direz, Chirac avait été en Algérie, avait essayé d'arranger les choses. Bon, ça n'avait pas vraiment marché. Ça n'avait pas marché. Hollande, il y a été aussi. Ça n'a pas marché. Donc, en définitive, lui a cru qu'il serait plus fort que les autres, il allait y arriver. Et pendant, pendant sept ans, et pendant sept ans, il a joué, il a joué, il faut bien le dire, la France, à travers la décision du Front de la République, a joué l'Algérie en priorité. Souvenez-vous des débuts quand traditionnellement le premier pays que visitait un chef d'État français en Afrique du Nord, c'était le Maroc, le Royaume du Maroc. Eh bien là, brutalement, ça a été l'Algérie. Ça a choqué tout le monde. En tout cas, au Maroc, ça n'a pas plu du tout. Donc, c'était, mais à l'époque, c'était la conviction qu'on allait pouvoir resserrer les liens avec l'Algérie. Bon, sept ans plus tard, le président a compris qu'il n'y avait rien à faire et que ça serait toujours comme ça, il n'y avait rien à faire avec les Algériens. Donc, du coup, il a dit, bon, maintenant, changement de cap, on va sur le Maroc. Alors, oui, effectivement, travailler avec le Maroc aujourd'hui, c'est, en plus, c'est bien plus intéressant parce que le Maroc est un pays qui se développe industriellement, que le Maroc est devenu le hub pour aller sur l'Afrique. Donc, si nous, on veut garder des positions en Afrique ou améliorer nos positions en Afrique dans une politique nouvelle, il faut qu'on tienne compte du Maroc qui est devenu une clé pour les pays d'Afrique francophone parce que les banques, ce sont les banques marocaines qui sont à la place des banques françaises qui ont abandonné l'Afrique, il faut le dire. C'est les Marocains qui les ont remplacées et donc le Maroc a un rôle très important. Et les initiatives du roi sa majesté comme, par exemple, celle de l'Atlantique, l'initiative atlantique, tout ça fait que le Maroc a pris une importance considérable vers tous les pays du Sud. Donc, tout ça fait que oui, indiscutablement, la France revient. Et c'est aussi échec et mat vis-à-vis de l'Algérie. Je pense que que j'évoque l'initiative atlantique ne fait pas de moi le porte-parole de la diplomatie marocaine. Je sais qu'il y a des programmes en terre comme ça, mais l'initiative est amorcée depuis des mois, la construction du port de Dakhla est en cours et c'est le porte-étendard justement de l'initiative avec des corridors, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont être opérationnels dans quelques années. Mais oui, c'est vraiment une excellente initiative d'un point de vue stratégique, on va dire. Mais bien sûr. Et si vous voulez, quand on voit la position qui a pris récemment la position du Mali et du Burkina par rapport à l'Algérie, alors jusqu'à maintenant, le Mali avait des relations avec l'Algérie, vous savez que l'Algérie essayait de trouver des solutions avec les Touareg, il y a eu les accords d'Alger, il y a beaucoup de choses. Bon, là, qu'est-ce qu'a dit le Mali ? Le Mali a dit aux Algériens arrêtez de vous mêler de nos affaires. Donc, on voit bien que l'Algérie est en train d'être, je dirais, les frontières sont en train de se fermer tout autour de l'Algérie qui ont fait d'autres choix. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des tensions autour du bassin de Taoudénie ? Je ne sais pas si je prononce bien. Taoudénie, qui est un des plus grands bassins de l'Afrique de l'Ouest. Ça fait des mois que je compile des infos là-dessus et je ne sais pas, je n'arrive pas à démêler le vrai du faux. Il y a un conflit sur ce bassin sédimentaire, donc l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest. Et donc, le gouvernement malien, soutenu par Wagner, le groupe Wagner à l'époque, menait des opérations militaires pour reprendre des territoires au groupe Touareg, les Touareg qui sont liés à l'Algérie. Donc, le Mali accuse désormais l'Algérie d'ingérence dans ses affaires intérieures. Est-ce que cet enjeu du bassin de Taoudénie pourrait être un facteur déterminant dans la prise de distance de Paris vis-à-vis de l'Algérie ? C'est la question que je voulais vous poser. Je ne pense pas parce que Paris, comme je vous l'ai dit avant, Paris a perdu pied. Paris, si vous voulez, aujourd'hui, n'est plus un acteur important, essentiel en Afrique. en quelques années, Paris a perdu complètement pied partout. Regardez le Sénégal, regardez partout. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, dans tous les coins, nous avons perdu pied parce qu'on n'a pas su maintenir, développer des liens avec chacun de ces pays-là parce qu'on n'a pas su s'adapter aux nouvelles réalités. On est resté avec une vision de l'Afrique qui n'était absolument plus la vision actuelle. Évidemment, ça s'est passé très mal et donc c'est fini. Donc nous, on ne compte pas là-dedans. Alors, par contre, c'est sûr qu'on peut, parce qu'on a eu une dernière chance, si vous voulez, mais comme d'ailleurs les Marocains aussi, c'est que tous ces pays sont francophones et que comme il y a des langues locales dans tous les sens, la francophonie, c'est le moyen le meilleur pour, je dirais, avoir des liens et discuter. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que pour des pays comme le Maroc, comme la France, on peut utiliser les liens de la francophonie pour essayer d'aller un peu plus loin. Alors le Maroc, lui, il est bien arrivé, ça marche, ce qu'on disait. Pour la France, il va falloir qu'on reprenne le problème sérieusement. Le pays où on parle le plus le français dans le monde, ce n'est pas la France, c'est la République démocratique du Congo. Oui, c'est vrai que c'est approprié la langue française, ça, il faut le dire. Mais pas la culture, la langue. Ah, mais bien sûr, je parle la langue. Alors derrière, il y a les problèmes de culture, il y a les problèmes de mélange de culture aussi, comme on le disait, parce que la francophonie, elle n'est pas monoculturelle. Les gens du royaume de Fès n'ont rien à voir avec les gens de ce qui était le royaume de France, même si on a des liens depuis très longtemps ensemble. Dernière question, vu que l'intelligence économique fait parfois appel à des qualités d'intuition, comment vous percevez l'avenir de cette région, justement, souvent considérée par le petit bout de la lorgnette ? Je pense que l'Afrique, bon, je pense que le Maroc est en train, alors, le Maroc, alors que c'est un pays qui n'est pas riche, le Maroc est un pays qui est en train de faire un vrai développement stratégique, dans tous les domaines, avec vers l'Europe, vers l'Amérique, vers le Moyen-Orient, vers, et vers la Chine aussi, donc si vous voulez, le Maroc, aujourd'hui, c'est devenu vraiment un pôle central, ça, c'est une réussite, c'est une vraie réussite politico-stratégique, c'est indiscutable. Derrière le Maroc, je crois que les pays d'Afrique sont à l'aube, tous, d'un grand développement potentiel, simplement, et ça, c'est le problème de l'Afrique, en Afrique, vous avez des pays riches et des pays pauvres, vous avez des pays qui ont la chance d'avoir des mines, d'avoir de l'agriculture, d'avoir des richesses haliotiques avec les boissons, la pêche, et puis vous en avez d'autres qui sont très pauvres, très pauvres et qui n'ont rien. Donc, le vrai problème qu'il va y avoir, c'est qu'on va avoir une Afrique qui va se développer avec des pays très riches qui vont attirer les populations des pays pauvres, évidemment, parce que quand on crève la faim, on va dans le pays d'à côté si on peut manger mieux, c'est normal, et si on a du travail, donc on va avoir, en définitive, je pense, dans 20 ans, on aura une Afrique avec des pays très riches, très forts, en plein développement et qui vont connaître une croissance incroyable, et puis des pays très pauvres qui seront de plus en plus pauvres. C'est ça, alors, et ces pays-là, évidemment, eux, ils n'ont pas beaucoup d'avenir, c'est clair, mais, 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 il faut, alors, derrière, il faut voir aussi, il y a plein, il y a plein de choses qui peuvent se passer parce que on parle, on parle, par exemple, de la, on va voir aussi l'impact qu'aura l'évolution climatique. Alors, moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être comme le sont les écologistes occidentaux, il faut arrêter tout, on ne sait pas ça du tout. Ce que je dis simplement, c'est qu'à partir du moment où il y a une évolution climatique, donc, les cultures ne sont pas les mêmes, les modes de vie sont obligés d'évoluer, tout doit évoluer, et que là, ça va être aussi un des vrais, un des vrais problèmes auxquels vont être confrontés les dirigeants des pays africains, c'est comment faire face à cette évolution climatique pour s'y adapter. Il ne s'agit pas de dire qu'on va en plan pêché, tout ça, ce n'est pas sérieux, on va dire comment on va s'y adapter, c'est-à-dire comment on va faire pour, avec nos moyens, avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui existe, comment on fait pour s'adapter, pour continuer à vivre et à produire dans les meilleures conditions possibles. Ça, ça va être un enjeu très important. Donc, si vous voulez, une écologie positive, voilà, pas punitive comme en France, mais positive. Et moi, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que vous avez aujourd'hui, par exemple, regardez la peau blé, pour le blé, on a tous vu le blé, c'était un des problèmes de l'Ukraine, d'ailleurs, la production de blé vendue en Afrique et ailleurs, on voit aujourd'hui que dans les instituts de recherche, ils sont en train de mettre en paix au point des blés qui sont produits avec pratiquement pas d'eau. Bon ben, un blé qui est produit avec pratiquement pas d'eau, ça veut dire du blé, ça nourrit la population et dans des zones où malheureusement il n'y a pas, malheureusement ou pas, il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas grand chose. Vous voyez, donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut voir. Et puis, il y a des grands projets, moi je pense qu'il y a des, aujourd'hui, avec le, on peut faire, regardez, avec tout ce qu'on a fait sur le pétrole, pourquoi on ne ferait pas la même chose pour l'eau ? Par exemple, il y a le problème de l'eau qui est un problème majeur dans un certain nombre de pays, la zone du Sahel en particulier, le problème de l'eau est essentiel. Alors, le problème de l'eau, ce n'est pas uniquement l'eau sur place, il faut aussi réfléchir à ce qu'il n'y a pas intérêt dans certaines conditions à amener l'eau. Et oui, pour améliorer la qualité de vie des populations. Et ça, c'était une vraie réflexion. Regardez ce qui a été fait, regardez ce qui a été fait au Proche-Orient dans des zones désertiques où maintenant, on produit. Regardez ce qui a été fait à Darla. À Darla, au départ, on a exploité les nappes phréatiques, ça, ce n'était pas bien, mais maintenant, il y a une usine de dessalement d'eau de mer et on commence à faire des productions de tomates et autres, exactement comme on l'a vu au Proche-Orient. Donc, ça veut dire qu'il y a des possibilités, vous voyez ? C'est tout ça. Il y a un énorme chantier de développement à faire dans tous ces pays-là. D'abord, parce qu'il va falloir nourrir la jeunesse puisqu'on a une démographie importante, il y a une jeunesse importante, il faut la nourrir, il faut l'éduquer et il faut la préparer pour qu'elle puisse ensuite assurer le gré développement industriel, technique de chacun de ces pays. Donc, c'est un challenge formidable et l'Afrique est au cœur de tout là parce que ailleurs, le problème est plus ou moins réglé, bien ou mal, mais il est déjà réglé. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça.